coucou mes natives j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens partager avec vous la recette d'un masque clarifiant c'est quoi un masque clarifiant c'est un masque qui viendra vous aider à éliminer tous les dépôts de produits capillaires que vous utilisez au quotidien afin de vous permettre d'avoir un cuir chevelure sain et pour ce fait j'ai choisi deux ingrédients donc l'argile verte dans un premier temps qui équilibre la production du sébum du cuir chevelu en éliminant les excès de sébum l'argile verte est aussi très efficace pour éliminer les impuretés pellicules résidus de shampoing particules de pollution c'est un ingrédient miracle pour des cheveux propres et en pleine santé ensuite on a la spiruline qui est riche en bêta carotène ce qui permettra de favoriser la brillance du cuir chevelu de plus les protéines qu'elle contient favorise la synthèse de la kératine vous savez que la kératine est l'une des compositions phares de notre cheveux donc elle représente 95% de notre cheveux donc c'est vraiment important de la renforcer de temps à autre la spiruline viendra faire ce travail on passe à la recette moi mes deux ingrédients sont déjà mélangés je l'ai eu de la marque sanzo quand j'étais au cameroun j'ai acheté ça là bas je mettrai le lien de leur page en barre de description pour celles qui y vivent je prendrai 3 à 4 cl à soupe pour mon mélange je vous invite à prendre un peu plus si vous avez de longs cheveux parce qu'il faut vraiment imbibé le cheveux de cette pâte là bon j'ai ajouté trois claires de yaourt ensuite trois claires d'huile de ricin après non pas trois claires deux claires d'huile de ricin oui et ensuite deux claires de miel vous pouvez ajouter soit le miel soit le gel d'aloe vera ça dépend de vous donc voilà tout ce qu'il me faut et je vais tuer 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 pour que le mélange soit vraiment homogène vraiment homogène j'ajoute un peu de yaourt parce que j'ai constaté que le mélange était encore épais et tout donc je touille vraiment pour que le mélange soit bien homogénéiser je vais ajouter par la suite de cuillères de d'huile d'avocat oui j'ai voulu accentuer un peu plus l'hydratation vous savez que l'argile assèche le cheveux de la façon dont elle vient d'épulper on va dire toutes les impuretés sur votre cheveux ça sèche également donc j'ai tenu à ajouter un peu d'huile pour rendre le mélange souple bon pour atténuer l'effet asséchant on va dire ça ainsi c'est pourquoi j'ai ajouté deux huiles l'huile de ricin et l'huile d'avocat je crois que j'ai fait une vidéo sur les huiles hydratantes vous pouvez mettre n'importe quelle huile que vous avez sous la main mais hydratante bon voilà là je vais emballer laisser reposer afin que le mélange soit vraiment homogène que tout soit vraiment mélangé voilà et le lendemain je vais utiliser je vais appliquer sur mes cheveux et tout donc je laisse reposer parce que vous savez aussi que les l'argile c'est il ya des petits grumeaux on c'est pas évident que ça ça se mélange ou bien ça se dilue facilement comme ça pour laisser reposer pour que le mélange se fasse réellement bon là nous sommes le lendemain prête à l'utilisation vous voyez que la couleur a un peu changé voilà donc tout tout c'est bien imprégné tout je vais maintenant passer à l'application comme d'habitude je sectionne mes cheveux avant de travailler dessus et voilà je vais sur les cheveux vraiment secs pas humide c'est pourquoi je vous recommande de faire une bonne quantité si vous avez beaucoup de cheveux n'hésitez pas d'en faire de faire une recette beaucoup plus importante que celle que j'ai fait pourquoi pas est ce qu'il faut vraiment imbibé le cheveux de de tout le tout le produit moi je l'aime et ses cheveux secs pour que le cheveux soit vraiment mouillé mais que le cheveux absorbe vraiment le mélange faudrait une bonne quantité voilà donc je profite pour démêler appliquer partout je veux vraiment que chaque brin de deux cheveux puissent en profiter je profite je fais aussi masser le cuir chevelu dont je frotte bien là c'est parce que c'est rapide pour éviter que la vidéo soit longue voilà donc j'ai coupé beaucoup beaucoup d'étapes mais voilà faudrait vraiment appliquer sur le cuir chevelu appliquer bien sur les longueurs pardon sur les longueurs et faire attention allez-y vraiment doucement ça permettra de laver enfin d'enlever toutes les impurités sur chaque brin de cheveux également sur le cuir cheveux durs et ça vous laissera le cuir cheveux vraiment sain vraiment propre quoi ça éliminera tout ce qu'il y a comme résidu sur votre cheveu je vous assure que ce masque est magnifique moi après l'avoir fait wow je n'en revenais pas mon cheveu il était avant en tout cas vous allez voir à la fin je vais pas aller si vite quoi allons-y doucement donc vous voyez je prends les le temps de vraiment déminer les cheveux tout doucement avec avec le mélange pour que chaque brin de cheveux soit bien dressé on va lui dire ainsi voilà je commence à appliquer par les pointes je remonte tout doucement vers la racine et après je fais masser la racine je frotte bien à la racine pour bien enlever les résidus non les résidus qui s'y trouvent aussi ça fait l'objet d'un soin détox voilà un soin détoxiciante on s'enlève tout ce qui est toxique sur les cheveux vous savez on passe le temps à à mettre des produits sur nos cheveux en longueur du mois et tout donc quelquefois il faut tout enlever et recommencer à zéro afin de libérer le cuillis cheveux durs de libérer la fibre capillaire de pouvoir laisser s'il ya des produits qui ont étouffé le cheveu qui ont étouffé la fibre capillaire et tout on les enlève et on recommence sur une bonne base ça vous permettra d'avoir une pousse aussi facile donc de temps en temps n'hésitez pas moi je le fais là maintenant c'est après une fois tous les quatre mois on va dire ce genre de soin mais vous pouvez le faire tout le temps si vous avez de bons ingrédients c'est à dire quoi que votre mélange est bien bien équilibré je vais dire ça adoucit le cheveux ça hydrate et tout ce qui va avec mais bon je ne le conseille pas tout le temps je préfère une fois par mois oui on va dire une fois par mois une fois tous les trois mois ça dépend de votre routine capillaire voilà donc le résultat je vais bien imbibé de tout tout le mélange donc je suis sûr que à la fin tous les produits les dépôts les résidus de produits sur mes cheveux seront balayés voilà voilà je masse bien et je vais conserver sous un bonnet en plastique quand j'étais censé faire deux heures avec sur ma tête je me suis dit mais pour finir j'ai pas eu le temps j'ai dodo j'ai dodo avec mon masque et tout toute la nuit et ce n'est que le lendemain que j'ai pu le rincer ben voilà je vous montre là on est le lendemain pardon on est le lendemain et je vous montre ce que ça a donné donc vous pouvez faire deux heures de temps avec je vous recommande pas de dormir avec forcément parce que voilà moi mon mélange il était quand même hydratant hein c'est à dire qu'il n'a pas asséché mon cheveu et je vous recommande pas de le faire longtemps parce que si la sèche votre cheveu c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon vous pouvez en ressortir avec de la casse mais bon moi mais mon mélange a plutôt hydraté je vais dire en excès mon cheveu là on est sous la douche je fais la vie tout ça donc quand vous laissez le mélange sécher si vous ne mélangez pas comme il se doit parce que certaines personnes utilisent rien que de l'argile par exemple ils font mélanger avec de l'eau et pendant le temps de pose l'argile sèche sur le cheveu voilà je ne vous recommande pas de laisser l'argile sécher sur votre cheveu sinon vous pouvez avoir de la casse par la suite là je veux pas que mon cheveu shrink je veux conserver la longueur c'est pourquoi j'ai décidé de les attacher sous la douche je vais vous je les voulais un peu plus long par la suite pour faire ma coiffure protectrice c'est pourquoi j'ai décidé de les attacher sous la douche et tout voilà là maintenant j'utilise mon shampoing du commerce pour tout éliminer donc nous sommes en mode vraiment détox on enlève tous les résidus qui peuvent se trouver sur le cheveu donc j'ai eu recours à mon shampoing du commerce c'est pourquoi vous voyez ça mousse tellement là là ça enlève tout ce qu'il y a de mauvais c'est sûr depuis je veux lui ça vous laisse un cuisson de dur waouh ça est propre je vais faire ça partout sur la tête sur les quatre côtés et c'est tout j'applique juste le shampoing sur les cheveux durs c'est tout pas sur les longueurs juste sur le cuisson dure et ça lave le reste voilà je suis sûre que par la suite j'ai un cheveu dépourvu de tout de vraiment tout observons les résultats je vous recommande réellement ma recette pour vos soins détoxifiants clarifiants et tout car ça ne vous demande pas un soin hydratant pour équilibrer parce que beaucoup de recettes à l'argile assèchent les cheveux et après vous vous demandez de faire un autre soin hydratant pour le nourrir c'est vrai que voilà le résultat de mon cheveu ils ont l'air ils avaient l'air très fragile parce qu'il n'y avait plus aucun produit dessus mais bon après l'hydratation tout est rentré dans l'autre je vous recommande réellement cette recette pour vos masques détoxifiants clarifiants on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos allez bisous mes natives